Bonjour, je suis le colonel Eric Emreau, je suis officier de gendarmerie. J'ai écrit un livre qui s'intitule « La traque est mon métier ». Ce livre décrit le travail des enquêteurs et des enquêtrices au sein de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. L'objectif est de faire en sorte que le travail de l'Office de lutte contre l'impunité d'une manière générale et la traque des criminels de guerre puisse être amené à la portée du grand public, que tout le monde puisse comprendre que finalement le criminel de guerre c'est ce type qui a pris cette tenue de camouflage du bon citoyen et qui vit à l'angle de la rue chez soi. Celui qui fait de la traque de criminel de guerre n'est pas un enquêteur comme les autres. pour la raison suivante. La première des choses c'est que par rapport à un enquêteur traditionnel plus judiciaire, on est éloigné de la scène de crime dans le temps et dans l'espace. Donc ça suppose que derrière, il va devoir ou elle va devoir développer des qualités un peu particulières et devenir ce que j'appelle un couteau suisse. Le génocidaire est un type qui, de toute façon, une fois qu'il a réussi à s'exfiltrer de la zone et échapper à la justice soit de son pays ou soit de la justice internationale, va tenter de prendre la tenue de camouflage du citoyen modèle, y compris pourquoi pas la nationalité dans le pays dans lequel il est, ce qui nous arrive assez souvent en France. Je ne suis pas hanté par les victimes, au sens direct du terme, pour la raison suivante, c'est qu'en fait, notre travail, je le considère comme un travail de chirurgien, c'est-à-dire qu'on a notre scalpel, c'est à nous de démontrer la responsabilité ou non, puisqu'on travaille à charge et à décharge, on va dire de l'individu qui est en face de nous. Ça signifie aussi qu'il nous faut être très précis dans le recueil des témoignages, dans le recueil des preuves et à la fin, on va transmettre l'ensemble du dossier, bien sûr, au magistrat.